Bienvenue à vous chers sinifis, aujourd'hui nous allons parler de Terminator. Mais tout d'abord, avant de conclure ça, et de terminer, non c'était vraiment pour faire la vallée, non seulement pour faire ces vallées. En tout cas, oui, ce que je veux dire, c'est que je tenais à m'excuser pour la vidéo des Simpsons, qui finalement je pensais faire comme étant la dernière. Mais en fait, il y a pas mal de trucs qui ont fait que le jugement dernier, mais genre vraiment, si vous suivez l'actu, il y a des gens qui disent « c'est la fin du monde, le jugement dernier arrive ». Bon, pour moi le jugement dernier c'était plus par le passé, mais d'une certaine manière je pense. Ok, à la limite, c'est vraiment le cas. Du coup, ça a été allongé dans plus longtemps en fait. Donc, j'ai plus le temps de faire d'autres vidéos, et j'essaierai de vraiment faire une vidéo où je rends les critiques possibles. Mais bon, ça faudra voir vers vraiment la fin de la chaîne, je ne sais pas, et de l'émission. Mais en tout cas, du coup, parlons de Terminator. Déjà parlons de Terminator 1, et ensuite Terminator 2, le jugement dernier. Oui, c'est même pour ça aussi que je parle de cette saga. C'est aussi pour cet aparté. Ça fait des liens avec tout, vous comprenez. Donc, maintenant parlons de ce qu'on a avec Terminator 1, qui n'avait pas plus de noms. Terminator 2, le jugement dernier. Terminator 3, le soulèvement des machines. Terminator 4, Renaissance. Terminator 3, Genesis. Et Terminator 3, Dark Fate. Alors oui, je n'ai pas dit Terminator 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que le 3 a été un peu mal accueilli. Il faut le reconnaître. Pour le fait de ce qu'il apportait. Parce que ça continuait Terminator, mais c'était encore dans le présent de l'époque. Comme fonctionnaient Terminator 1 et 2. Et remettaient encore le scénario. Là où pour Terminator 1, c'est lui qui l'instaurait, donc ça allait. Terminator 2, en vrai, les gens trouvaient que c'était bien, mais ça se voyait, que ça se répétait un peu. Mais il y avait une logique derrière. Là, malheureusement, ça a l'air plus vraiment, allez, on continue sur ça. Là, il y a maintenant Sarah Connor qui est morte. Maintenant, on a juste John Connor. Et c'est pour ça que Terminator 4, pour moi, il est plutôt intéressant. Même si, bon, je comprends les défauts qu'on donne, les défauts de casting ou autre. Mais il est plutôt intéressant. Parce qu'il est le premier à aller dans le futur. Mais c'est là où Genesis va casser complètement ça, en disant que le 3 et le 4 n'ont jamais existé. Je suis le vrai 3ème opus. Ok. Et il était même là pour commencer une nouvelle trilogie. Et même James Cameron, celui qui est à l'origine de la saga, reconnaît que c'est le vrai bon Terminator 3. C'est un bide monumental. Ça te montre dès le début le méchant et tout. Je ne vais pas spoiler. Mais putain, c'est vraiment que tu te dis, ils l'ont fait exprès ou quoi ? Parce qu'on dirait qu'il y a pas mal de ponts où c'est foiré. Bon, ça rend même la chose hyper bordélique, putain. Mais c'est encore avec John Connor qui, putain, c'est vraiment, je ne me comprends pas. Enfin, et c'est comme ça qu'en 2019, on a eu Terminator Dark Fate qui, lui, qui est co-écrit avec James Cameron. Il a récupéré le droit de sa propre licence. Et il l'écrit avec Tim Miller pour faire Dark Fate qui est aussi un putain de bordel avec un mélange aux robots humains. Ce qui était déjà le cas. Les Terminators sont déjà vachement humains. Et avec le T-8000 qui est toujours là, juste pour mettre Jordan, c'est d'une manière incohérente. Putain. Oh là 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 là. Il a une famille. Il a une bonne conscience envers les humains. Quoi ? Je ne comprends rien dans ce film, vraiment. Excusez-moi, c'est jouel parce que je suis quelqu'un qui peut être plus ou moins nostalgique de Terminator. Mais je sais montrer ma nostalgie et montrer là où il y a des défauts. Donc là je fais gaffe. Non, c'est juste que je fais faussement comme si ça me dégoûtait. Mais j'aime plutôt bien les films. Mais juste, la chronologie, elle est partie complètement en couille. Parce que je sais que ça pourrait être considéré comme du spoil. Mais là je vais le faire parce que dites-vous que c'est vraiment lors des premières minutes de film. Mais là, dans le 1, qu'est-ce qu'on a ? Sarah Connor, elle justement, elle est l'espoir humain. Pour que justement, elle ait un gosse, John Connor, qui sera là pour nous sauver. Ok. Dans le 2e, on voit ce qu'il devrait faire pour nous sauver la vie quand on essaierait de le tuer lui. Ok. Parce que sa mère, elle est mise dans un asile. Mais elle mourra dans le 3e opus. Le vrai 1er 3e opus. Mais donc là, elle était encore en vie. Bah dans ce 3e, ça essaye de faire de la nostalgie en reprenant l'actrice de Sarah Connor. Et faire que ce soit Sarah Connor maintenant qui aide ça. Avec une autre personne qui... Du coup, c'est assez intéressant de faire que ce soit pas juste John Connor. C'est pas le sauveur blanc, comme pourra sortir certaines personnes. Non, c'est plutôt intéressant. Mais vous l'avez buté ? Putain, il a été aussi facilement... Il s'est fait buter aussi facilement. Et la chronologie, elle est encore complètement chamboulée. Terminator 1, je le rappelle, c'est John Connor qui a envoyé un de ses amis aller faire tchick-a-tchack avec sa mère. Au final. Mais qui a envoyé son père, du coup ? Son ami devenu son père ? C'est un bordel, sans fin ! C'est pas cohérent ! Et là, c'est pareil. Ah, mais je suis le robot qui a tué John Connor. Bah non ! Plus que John Connor, il est mort avant ! Tu te fous de ma gueule ! Ça n'a aucun sens ! Et donc, c'est comme ça que je ne peux pas critiquer cette saga. Niveau chronologie, c'est n'importe quoi ! C'est incohérent ! Et c'est même pour ça qu'à un moment, je parlerai d'un film où c'est encore plus un cas, vu ses origines et tout ce que vous voulez, et vous comprendrez parce que ce n'est pas seulement cinématographique. Mais le cas que ce soit cinématographique l'est ! En tout cas, du coup, je vous dis au revoir et bye !